... My Boy, il fait le... Buzz ! Voilà. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il faut savoir que My Boy Charlie, depuis le 31 décembre, donc entre le 31 décembre 2013 et hier, nous avons eu 12... Il a fait 12 vainqueurs pour 13 victoires. En Australie, en France, en Grande-Bretagne. D'accord ? On a encore eu un gagnant hier à Linkfield. Aujourd'hui, on a, je crois, c'est 4 ou 5 partants entre l'Angleterre et l'Australie. Donc là, vraiment, je crois qu'on est à côté d'un cheval qui est très intéressant. Alors, le... My Boy Charlie, c'est Dan Time. On est donc dans la ligne de Dan Hill. Le Grand Dan Hill. Bon, pas besoin d'en parler. My Boy Charlie, c'est également un gagnant de groupe 1. lui-même, un gagnant de groupe 1, qui avait gagné le Morni à Deauville en battant la Grande Natagora. Alors, sa production... Je vous en ai parlé en introduction parce que c'est vrai qu'il fait le buzz avec ses vainqueurs. My Boy Charlie a déjà, en première production, un gagnant de groupe 2 et un gagnant de l'Eastead. Et donc, on a... Et d'autres gagnants, d'autres placés de groupe aussi en Australie. Je pense que c'est un cheval qui va produire, je pense, très très bien et qui va continuer sur cette lancée. My Boy a sailli pratiquement 170 juments l'année dernière. Il a eu un support vraiment très appuyé des éleveurs français et européens. Et donc, voilà. C'est un étalon très très supporté. Et ça marche très bien en vente aussi pour My Boy ? Absolument, avec des résultats commerciaux très confirmés aussi. Le cheval marche très bien. Il est très très bien soutenu aussi. Il y a eu une demande commerciale très très importante aussi. Voilà.